Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Félix Antoine Tisekedi Tulumbo, président réélu de la République démocratique du Congo sera investi le 120 janvier 2024 prochain à Kinshasa Du côté des lits de PES Parti au pouvoir, la mobilisation se poursuit sur terrain La ville de Kinshasa ne connaîtra pas des pénuries de carburant Toutes les mesures sont prises par le gouvernement pour se faire Coupe d'Afrique de Nation 2024 La République démocratique du Congo joue son premier match le 17 janvier contre la Zambie Il y a lieu de croire à la victoire des Leopard malgré la défaite Et de ce mercredi en match amical contre le Burkina Faso Mesdames et Messieurs, voilà tout pour les titres Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal télévisé pour vous informer En tout cas, sauf changement des dernières minutes Le président réélu de la République démocratique du Congo Avec 73,47% Félix Antoine Tisséke de Toulombo La réélection pour un second mandat a été confirmée mardi par la Cour constitutionnelle Prétéra serment le samedi 20 janvier 2024 Devant la même juridiction Ceux, conformément aux dispositions de l'article 74 de la constitution En attendant, à l'Union Sacrée de la Nation Particulièrement à l'Ile-de-Pesse, partie au pouvoir La mobilisation et détaillent et se poursuivent sur le terrain Je l'ai dit au début de ce journal Il n'y a eu que trop de peur pour peu Deux, de mal ce mercredi matin en Kinshasa Où de longues files ont été observées dans les différentes stations-services Le gouvernement congolais rassure qu'il n'y aura pas de situation de pénurie de carburant De mesures efficaces sont d'or et déjà prises Ceci ressort de la sixième réunion restreinte du Conseil des ministres Présidée mercredi par le Premier ministre Jean-Michel Samanlou Il n'y aura pas de pénurie de carburant dans la ville de Kinshasa Assure le gouvernement Les dispositions ont été prises au niveau du ministère des hydrocarbures Pour qu'il n'y ait pas rupture de stock C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Communication et Média Porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Devant la presse, au sortir de la réunion Il est revenu sur la situation observée ce matin Dans les stations-services autour du carburant Il a rassuré qu'avec mon collègue, le ministre des hydrocarbures Les dispositions ont été prises pour s'assurer qu'il n'y ait pas manque de stock Et que la surchauffe ou les lignes observées ce matin dans les différentes stations Ataient plutôt dues à un déficit d'informations qui sera vite résorbé Parce que les stocks ont été pris en charge Pour qu'il n'y ait pas de pénurie des carburants dans la vie de province de Kinshasa Nous avons la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Sceaux A présenté le projet d'ordonnance de loi portant prorogation de l'état de siège Parce que cela ne doit souffrir d'aucun vide juridique Après débat et délibération, le texte a déjà été adopté Il pourra être envoyé à la présidence de la République pour promulgation Et pour que l'ordonnance puisse produire ses effets Notons que les langues filles observées ce mercredi matin dans différentes stations-service Ataient plutôt dues à un communiqué abusivement attribué à CEP Congo dans les réseaux sociaux Par ailleurs, les projets d'ordonnance-loi portant prorogation de l'état de siège A été adopté et sera envoyé au président de la République pour promulgation Rappelons en effet que les gouvernements ont été habilités par l'Assemblée nationale A statuer sur certaines matières, dont celle-ci Et puis les pluies qui se déversent depuis quelques jours sur l'étendue de la République démocratique du Congo N'ont pas épargné la ville de Kinshasa L'office congolais de contrôle n'a pas été épargné par cette catastrophe La majorité des installations de la direction provinciale de Kinshasa sont inondées Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lycien Boussa, accompagné des DG, DGA et PCA de l'OCC Est étalé pour se rendre compte de la situation Lola Moussouko et Bakar Baye-Lorev signent ces reportages Certains documents ont été emportés par les eaux Par contre, certains équipements sont engloutus dans les eaux Interpellés par cette situation, les ministres du Commerce extérieur, Jean-Lycien Boussa Ministre de tutelle et les directeurs généraux de l'Office congolais de contrôle OCC Le docteur Etienne Chimanga Mutombo, la DGA et Mme Christelle Mouabilou PCA, Fortuna Ndambou ont fait une leçon à Kingabwa pour s'enquérir de la situation réelle sur terrain Et de l'exécution de mesures urgentes provisoires qui avaient été prises pour protéger l'outil du travail Et la masse laboureuse, les constants étamers de bâtiments abritant les différents services de l'Office congolais de contrôle sont sous les eaux Ces inondations ont entraîné non seulement la perturbation du travail à la direction provinciale mais également causé des dégâts matériels ainsi que la perte de certains documents Pour le ministre Jean-Lycien, d'après les spécialistes en la matière, ces cas d'inondation a été vécu en 1961 Donc nous revivons la même situation, ce sont des après Mais l'urgence pour le ministre, c'est de trouver des solutions pour les personnels Le ministre de tutelle a préconisé la délocalisation de la direction provinciale Il a souligné que ces dommages, c'est une interpellation sur les plans conjoncture et structurel Car pour le ministre, l'OCC a la capacité de se doter d'un bâtiment à la hauteur de ses missions Les réponses internes existent Sur ce, il appelle le DG et le PCA de l'Office congolais de contrôle de ne pas rester dans les mesures provisoires mais plutôt de trouver des réponses rapides, efficaces et satisfaisantes pour mettre le service stratégique de l'Office congolais de contrôle dans les meilleures conditions Le directeur général, le Dr Etienne Chimanga, a déclaré que cette visite va lui permettre de voir quels sont les mesures résilientes qu'il faut prendre dans les situations pareilles pour que les agents de l'Office congolais de contrôle puissent travailler dans de bonnes conditions Mais sinon, comme vous le savez, devant les catastrophes d'inondations d'eau Dès que nos bâtiments sont sous l'eau On a dû prendre, comme devant les catastrophes, les mesures urgentes On a dû déplacer une partie de la masse laborieuse dans les bâtiments avec quelques documents pour les ramener au siège de la direction provincelle de Kinshasa Alors, il a été question au cours de cette visite pour qu'on voie quelles sont les mesures résilientes qu'il faut prendre dans des situations pareilles pour trouver des solutions afin que les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle puissent travailler dans de bonnes conditions C'est ainsi que certaines décisions conjoncturelles et structurelles sont prises pour que la masse laborieuse puisse se retrouver dans les meilleures conditions D'ici là, je crois, on va procéder à la délocalisation on va pouvoir prendre certaines décisions C'est ainsi que certaines décisions conjoncturelles et structurelles seront prises pour que la masse laborieuse puisse se retrouver Parlons économie à présent Sachez que le gouvernement évalue les recettes extérieures pour l'année 2024 à 11 920 milliards de francs congolais ce qui représente un accroissement de 58,7% par rapport à leur niveau de 2023 Des chiffres contenus dans la loi des finances pour l'exercice 2024 Les recettes dites extérieures se rapportent aux appuis budgétaires de 473,3 milliards de francs congolais qui enregistrent un taux de régression de 81,5% par rapport à leur niveau de l'exercice 2023 de 2 553,8 milliards de francs congolais Ces recettes sont constituées de l'emprunt programme de 267,2 milliards de francs congolais et les dons budgétaires de 206,1 milliards de francs congolais au financement des investissements d'un montant de 11 446,4 milliards de francs congolais dégageant un accroissement de 130,8% par rapport à la loi des finances de l'exercice 2023 d'un montant se chiffrant à 4 959,4 milliards de francs congolais Ces recettes comprennent 7 519,4 milliards de francs congolais de dons projet et 3 926,9 milliards de francs congolais d'emprunt projet La situation de la dette publique de la République Démocratique du Congo enregistre au 30 septembre 2023 l'encours de la dette publique chiffré à 10 402,12 milliards de dollars dont 6 354,91 milliards de dollars des dettes extérieures et 4 047,21 milliards de dettes intérieures Une fois de plus, il s'observe une prépondérance du service de la dette intérieure par rapport à celle de la dette extérieure au 30 septembre 2023 soit 324,52 millions de dollars contre 101,31 millions de dollars Suivant le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation de la dette internationale le contexte actuel est marqué par la plus forte hausse des taux d'intérêt mondiaux depuis 4 décennies Les pays en développement ont dépensé un montant record de 443,5 milliards de dollars pour assurer le service de la dette publique extérieure et des dettes garanties par l'Etat en 2022 Restons toujours dans ces chapitres L'or affiche une embellie cette semaine du 8 au 13 janvier 2024 Même situation observée du côté de la majorité des produits miniers d'exportation de la République Démocratique du Congo note les prévisions de la commission nationale de mercuriel Le point, c'est avec Sarah Mangona Les principaux produits miniers d'exportation de la RDC en cette semaine du 8 au 13 janvier 2024 connaissent une hausse selon les prévisions de la commission nationale de mercuriel du ministère du commerce extérieur L'or affiche une embellie cette semaine à 66,82 dollars le gramme contre 66,38 dollars le gramme la semaine passée soit une hausse de 0,44 dollars L'étantale est aussi en hausse cette semaine à 238,5 dollars le kilogramme contre 211 dollars le kilogramme la semaine passée dégageant un écart de prix positif de 5 dollars américains Les Zings affichent aussi une tendance haussière à 2622,75 dollars la tonne contre 2577,30 dollars la tonne la semaine précédente soit une hausse de 45,45 dollars américains De même, l'Etat s'est négocié en hausse cette semaine à 25 346,75 dollars la tonne contre 24 996,25 dollars la tonne la semaine passée soit une hausse de 350,5 dollars américains Quant au cuivre, il affiche une tendance baissière à 8,467 dollars la tonne contre 8,493 dollars la tonne la semaine passée dégageant un écart de prix négatif de 26,2 dollars américains Le Cobalt est également en baisse cette semaine à 28,451 dollars la tonne contre 28,456 dollars la tonne la semaine précédente soit une baisse de 5 dollars américains Le minerai d'argent affiche une tendance baissière cette semaine à 0,77 dollars américains le gramme contre 0,79 dollars le gramme la semaine passée soit une baisse de 0,02 dollars américains Parlons d'autre chose, le marché orifère Sachez que plus de 5 000 kilos d'or soit 5 tonnes ont été exportés entre janvier et décembre 2023 par l'entreprise Primera Gold d'IRSI coopérativement à la moyenne de 25 kilos exportés annuellement dans le passé pour les détails Dans la perspective de lutter efficacement contre la fraude et la contrebande de leur issue de l'exploitation artisanale et des financements des groupes armés et autres réseaux de criminels une chaîne d'approvisionnement vertical pour une bonne maîtrise de son approvisionnement en or ont été établies Pour preuve, la société Primera Gold d'IRSI a exporté entre janvier et décembre 2023 plus de 500 000 kg d'or soit 5 tonnes en une année ce qui représente plus de 200 ans comparativement à la moyenne de 25 kg exportés annuellement dans le passé Primera Gold d'IRSI SA son engagement a ramené la production des concessions minières dans le circuit officiel Dans cette optique, Primera Gold d'IRSI SA demande la liste de personnes et entités actuellement soumises à des sanctions des Nations Unies en RDC ainsi que des informations sur leurs activités Cette demande vise à prévenir les listes potentielles dans les chaînes d'approvisionnement de l'entreprise Pour les patrons de cette entreprise du portefeuille de l'Etat Primera Gold d'IRSI SA fournit des informations détaillées sur ses fournisseurs et sites d'approvisionnement La société met en avant sa collaboration avec les acheteurs autorisés qui se procurent de l'or auprès des titulaires de cartes validées et des coopératives minières également constituées et autorisées 4,12 tonnes d'or artisanales certifiées par les CESC une performance sans précédent précise Joseph Kazibaziba La transparence et la légalité sont les valeurs essentielles au Primera Gold d'IRSI SA La société met en place des mesures de diligence pour gérer les risques dans ses chaînes d'approvisionnement en or artisanal Elle travaille en étroite collaboration avec les autorités pour lever les barrières illégales qui à travers la transabilité des minerais La société et on peut parler avec les concessions pour garantir que de leur provient des sources légales respecter les exigences régionales et nationales Dans un autre chapitre Le tribunal militaire des garnisons de Bukavu a condamné à perpétuité le soldat Lukusta Kabéagabi pour le meurtre d'un civil la semaine dernière à Maloulou à Kabaret dans la Provence du Sud Kivu La victime aurait refusé de se faire extorquer et son téléphone par le condamné Nathalie Kanga Le procès s'est tenu en chambre foraine Deux griefs ont été retenus à charge Le meurtre et la violation des consignes S'agissant de l'infraction du meurtre du feu iradji les tribunales condamnera ici devant les prévenus à la peine de mort S'agissant de la violation des consignes les tribunales les condamnent à 10 ans Faisant application de l'article 7 du code pénal militaire Le tribunal condamne les prévenus Lukusta Kabéag à la peine de mort, dit le jugement La partie est sommée de payer une amende de 30 000 dollars américains payables en francs congolais Une satisfaction des habitants du milieu Nous saluons ces jugements mais au-delà de ça nous demandons que ces militaires basés à Kachere et à Dikivu reviennent à la raison pour collaborer avec la population de villages de Kombo, Sibinda, Luora, Kakenge, Mouloulou, Kavoumou qu'ils sont censés sécuriser et non être auteurs d'insécurité a dit maître Pascal Moupenda, notable du milieu Signalons par ailleurs que les 5 janvier 2024 l'attention était vive à Kabougou et Mouloulou dans les territoires de Kabare où les habitants étaient descendus dans la rue pour contester contre les meurtres d'un civil paramilitaire C'est ainsi que les tribunaux militaires garnisons de Bukavou siégeant en matière répressive a organisé un procès qui a abouti à la condamnation à mort de l'auteur de cet acte En international, l'aviation israélienne a multiplié des frappes dans la matinée de ce jeudi 11 janvier dans le secteur des Kanayoun, principale ville du sud de Gaza De l'autre côté, la cour internationale de justice a ouvert une audience du 11 au 12 janvier accusant Israël d'acte génocidaire pour son offensif à Gaza Parlons sport à présent Après les matchs nuls en amical contre l'Angola les Leopard seniors de la République démocratique du Congo ont été battus par les étalons de Burkina Faso par un score de 2 buts à 1 mercredi 10 janvier 2024 en match amical les Congolais de la RDC vont affronter les Zambiens ce 17 janvier pour la première journée en Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 Blanchard Moundélé pour les détails Deux matchs amicaux joués pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations une défaite et un match nul concédé par l'équipe nationale de la RDC Les liens paris de la RDC ont été battus par les étalons de Burkina Faso mercredi 10 janvier par un score de 2 bisans après un match nul arraché face au palanque à Negra d'Angola samedi 6 février 2024 Ces matchs permettent à Sébastien Dessabre de préparer les joueurs à aligner lors du premier match de la RDC contre la Zambie le 17 janvier prochain Critiqué pour la contre-performance des Leopard Sébastien doit impérativement mieux faire en Coupe d'Afrique pour convaincre les Congolais et surtout que c'est la première fois pour lui de coacher l'équipe de la RDC Dessabre a tout donné pour cette canne qui démarre du 13 janvier au 11 février 2024 Par ailleurs en championnat national de la RDC l'OC renaissance du commune s'était imposé face à la Serangers par un score de 3 bisans mercredi 10 janvier 2024 au stade Tata Raphael dans un match qui compte pour la 12e journe de la Ligue Nationale de Football Vodacom Ligue 1 Le même jour L'Eto Pissama Zembe de Lubumbashi a pris l'étude face au groupe Bazano par un score de 6 buts à 1 en manche de retard de la 13e journée de groupe 1 De l'autre côté Manema Inyo de Kindou a gagné les FC Celeste sur tapis vert les joueurs de Celeste n'étaient présentés sur le terrain le jour du match Il s'agit de rappeler que L'Eto Pissama Zembe L'As Vekleb L'As Manema Inyo Les groupes Bazano Les FC Saint-Éloi Le Popo et le Moumachi Sport sont déjà qualifiés pour la phase des playoffs La chambre haute du parlement congolais adresse un message de félicitations au président réélu de la République Démocratique du Congo Félix Antoine Tiseke di Tulumbo Ce message signé par Modeste Bahati Loukwebo Président du Sénat nous est lu ici par Sarah Mangonda Message de félicitations de l'honorable président du Sénat à Son Excellence Félix Antoine Tiseke di Tulumbo Président de la République Chef de l'État Excellence Monsieur le Président de la République à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême au terme des scrutins organisés par la CENI en date du 20 december 2023 confirmé par l'arrêt numéro 0016 du 9 janvier 2024 de la Cour constitutionnelle je viens à mon nom propre et de l'ensemble de membres du bureau du Sénat vous présenter nos très sincères et chaleureuses félicitations Cette confiance populaire vous réitérer à travers les urnes est la preuve que les Congolaises et Congolais adhèrent encore massivement à votre vision pour un Congo fort, uni et prospère ainsi qu'à l'achèvement du programme de développement de 145 territoires Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant continuer à vous inspirer davantage dans l'accomplissement de votre noble et lourde mission celle de la consolidation de la paix, du développement et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre beau pays la République Démocratique du Congo avec l'assurance des méshommages les plus déférents fait à Kinshasa le 9 janvier 2024 Sénateur Modeste Bahati Loukwebou Un message de félicitations du FPI dans ce journal relatif à la réélection du président Félix Antoine Tisséke di Tulombo à la magistrature suprême Message de félicitations du directeur général du Fonds des Promotions de l'Industrie au président de la République Félix Antoine Tisséke di Tulombo Excellence M. le président de la République à l'occasion de votre réélection à la magistrature suprême de notre pays lors des élections du 20 décembre 2023 je vous adresse mes très sincères félicitations les choix du peuple congolais exprimés à 73,34% traduit sa ferme détermination à vous renouveler sa confiance à consolider les acquis démocratiques et à s'aligner dans la perspective d'un développement intégré Les fonds de promotion de l'industrie restent convaincus qu'au cours de votre second mandat vous mettrez encore un accent particulier sur l'industrialisation du pays gage de la vitalité économique de la création des chaînes des valeurs et des emplois ainsi que de la réduction des importations en vue de matérialiser votre vision Le peuple d'abord Le FPI vous rassure de son accompagnement sans faille pour l'atteinte de cet objectif Que les seigneurs vous protègent et guide votre action à la tête de la République Démocratique du Congo Bertin Moudimou Tshisekedi, directeur général La direction générale des impôts adresse ces chaleureuses félicitations au président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo pour sa réélection à la tête de la RDC à travers ses messages de félicitations lus par Sarah Mangonda Message de félicitations à son excellence Monsieur Tshisekedi Tchilombo Félix Antoine Président de la République, chef de l'État à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État La haute direction ainsi que l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter à votre très haute autorité leurs vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de la République Démocratique du Congo au terme des scrutins organisés le 20 décembre 2023 Votre réélection témoigne à suffisance la volonté divine et traduit la confiance manifestée à votre vision par le peuple congolais dans sa détermination à prendre son destin en main Puisse l'Éternel notre Dieu couronner votre second mandat des succès et vous assister dans l'accomplissement de la lourde mission vous confiée par le peuple congolais tout entier L'administration fiscale saisit cette opportunité pour rassurer votre Excellence de son engagement à n'éménager aucun effort pour vous soutenir dans la mise en œuvre de votre programme de gouvernement par la contribution à la hausse de notre budget national grâce à la mobilisation optimale des recettes fiscales un des acquis de votre premier quinquennat Que Dieu bénisse et protège la République Démocratique du Congo Fait à Kinshasa les 2 janvier 2024 C'est signé Barnabé Mouakadi Mouamba, directeur général des impôts Et voilà qui met complètement un terme à cette édition du journal Mesdames, Messieurs, avant de nous quitter tout de suite le rappel des titres Félix Antoine Fisséke de Tulumbo, président réélu de la République Démocratique du Congo sera investi le samedi 20 janvier 2024 prochain à Kinshasa Du côté des lits d'Opès partis au pouvoir La mobilisation se poursuit sur terrain La ville de Kinshasa ne connaîtra pas de pénurie de Carviran Toutes les mesures sont prises par le gouvernement pour ce faire Coupe d'Afrique des nations 2024 La République Démocratique du Congo joue son premier match le 17 janvier contre la Zambie Il y a lieu de croire à la victoire des Léopards malgré la défaite du ce mercredi en match amical contre le Burkina Faso Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis Au revoir et à la prochaine